la spermidine vous allez entendre parler de ce nutriment dans les prochaines années c'est une découverte que les scientifiques ont fait en sardaigne ils ont étudié dans une des zones bleues vous savez ce que c'est qu'une zone bleue dans le monde les zones bleues c'est là où on trouve le plus de super centenaires des gens qui ont 105 ans 5 5 ou 110 ans et plus et qui vivent en très bonne santé c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de pourcentage de ces super centenaires et les scientifiques du monde entier ont évalué les différents paramètres sanguins et ont fait une anamnèse totale poser des questions à tous ces gens alors on connaît maintenant très bien les 20 20 secrets dont j'en ai déjà beaucoup parlé qui font qu'ils vivent très vieux un des secrets les plus importants c'est qu'ils vivent en communauté ils sont ils ont un sens de communauté ils sont pas tout seul ils sont entourés de proches ou d'amis et ils vivent généralement aussi dans un climat très sain soleil bord de la mer bien sûr avec une nourriture saine mais la chose primordiale est le sens d'appartenir à une communauté cette découverte est est importante parce que on sait maintenant que la vie en couple et la vie en société et l'avoir des relations avec des amis et cultiver ses relations est extrêmement bénéfique pour la longévité mais un autre paramètre ce qu'on parle aujourd'hui c'est la spermidine la spermidine est à composer dans notre processus biochimique on a on a découvert que ces centenaires et ces super centenaires avaient le même taux de spermidine que les gens qui ont 20 ans alors que au cours de de la vie votre taux de spermidine baisse régulièrement chaque année chez ces gens là on a trouvé des taux de spermidine absolument élevés et de façon très constante tous les gens qui avaient au dessus de 100 ans ou 105 ans avaient ces taux de spermidine élevés c'était un des points communs alors on a beaucoup étudié la spermidine je vais pas vous faire un cours de biochimie pour vous montrer où se situe la fabrication de cette spermidine mais une des activités importantes de la spermidine est liée à ce qu'on appelle l'autophagie et l'autophagie c'est le processus par lequel votre corps nettoie ses propres cellules cellules sénescentes les cellules qui vieillissent sont éliminées et recyclées et autophagie un phagie ça veut dire manger auto on se mange soi même donc cette autophagie c'est cette capacité de votre corps à manger soi même et à nettoyer ces cellules en les digérant et en les refaisant des nouvelles cellules des nouvelles mitochondries si on parle de mitochondries qui est la cellule de fabrication de l'énergie de votre corps de vos cellules la nerve et votre cellule il ya des mitochondries vous avez souvent entendu parler de ce mot là et quand on parle d'autophagie des mitochondries on appelle ça la mythophagie et donc tous les composés de vos cellules de l'intérieur de la cellule se renouvellent via ce donc ces processus d'autophagie et la spermidine est un des facteurs qui aide et qui montre que on a un processus de nettoyage et de détoxification de ces cellules sénescentes de ces cellules qui en train de mourir et qui ne restent pas des cellules zombies en train de fabriquer des produits inflammatoires et qui sont très détrimentaux pour votre santé jusqu'à très récemment on ne savait pas synthétiser la spermidine ou la bande je vous donne en avant-première je suis en train de discuter avec le seul fabricant de spermidine qui vient d'être mis sur le marché et j'essaie d'obtenir un accord avec lui pour que vous puissiez vous aussi obtenir de la spermidine à bon prix parce que la supplémentation spermidine est quand même extrêmement bénéfique pour la santé alors vous allez dire si je ne veux pas acheter le supplément de spermidine dans quoi est ce que je peux trouver la spermidine c'est relativement simple il y a neuf aliments qui sont riches en spermidine voilà les neuf aliments qui sont riches en spermidine bon il faut en manger pas mal et les incorporer dans votre diet tous les jours donc le premier le plus important c'est le germe de blé j'en ai parlé dans une autre vidéo donc je vous mets le lien là dessus gerbe de blé absolument super aliment pour d'autres raisons si mais pour la spermidine tout ce qui est graines de soja et le tofu ça c'est la deuxième chose riche en spermidine les fromages qui sont qui sont vieillis donc tout ce qui est la mimolette ou le cheddar vieux tout ce qui est ce qu'on appelle age cheese les fromages qui ont vieilli tout ce qui est champignons les petits pois verts tout ce qui est le riz la mangue donc très riche en spermidine l'humus donc tout ce qui est fait avec ses fèves pour faire de l'humus et bien sûr le chou de bruce le le chou fleur et le brocoli voilà voilà les aliments riche en spermidine manger ça c'est la spermidine c'est absolument extraordinaire au niveau de de sa capacité à vous aider à éliminer ses cellules et c'est c'est parti de votre corps qui ont besoin d'être mangé et renouvelé donc phagocyté c'est pour ça qu'on appelle ça donc la promotion de l'autophagie qui fait en sorte que votre corps se renouvelle de façon saine sans créer de toxines voilà rappelez vous ce nom spermidine dans quelques années vous allez beaucoup en entendre parler c'est une petite révolution dans le monde de la santé et de la longévité voilà je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo restez 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2